Générique ... Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Un élève de CE1 scolarisé à Anselie menacé d'expulsion, les parents d'élèves se mobilisent. 18 000, c'est le nombre d'Algériens en Haute-Garonne concernés par la réélection d'Adélaziz Bouteflika. Nous évoquerons ce scrutin avec vous, Marie Lorphage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et membre du laboratoire méditerranéen de droit public. Nous évoquerons également l'avenir de la filière lait à l'heure où un plan stratégique pour le bassin laitier du Sud-Ouest vient d'être dévoilé par l'État. Mais pour débuter, Jean-Marc, nous évoquons l'histoire d'Aaron, 7 ans et demi, né à Toulouse. Et oui, il est élève à l'école primaire de Château à Anselie. Ses parents malgaches en situation irrégulière sont menacés d'expulsion d'ici une semaine. Les parents d'élèves et élus sont mobilisés. Un sujet de Pascal Solaire. Cela fait 14 ans que le papa d'Aaron a quitté Madagascar pour vivre en France. Rennes, sa maman, malgache également, est à Toulouse depuis 9 ans. Tous les deux travaillent et vivent ici, dans la cité d'Anselie. Bien intégrée à la vie du quartier et à celle de l'école, la famille est menacée d'expulsion d'ici le 25 avril. Les demandes d'autorisation de séjour des parents ayant été rejetées par la préfecture. On ne sait plus comment c'est là-bas. Notre petit, déjà, il ne connaît pas du tout le pays. Il n'y était jamais. Il ne connaît même pas notre langue là-bas. Notre enfant a un problème de santé sur les oreilles. Ça fait depuis 5 ans qu'il porte des diabolos. On lui a opéré 3 fois. Et ça, on ne pourrait jamais le faire à Madagascar. On n'aurait jamais eu les moyens de soigner notre fils là-bas. Et si ce sera le cas, notre fils sera sourd. Cette situation angoissante empêche Aaron de vivre sereinement sa vie d'enfant. Ses petits camarades de classe et leurs parents ont décidé d'agir pour qu'il puisse continuer à vivre sa vie ici avec sa famille. Une pétition est en ligne. Plus de 500 signatures ont été récoltées. Il a 7 ans et demi Aaron. Il a besoin de stabilité pour se construire, pour apprendre, pour devenir un grand garçon. Et là, au contraire, il est dans une situation d'instabilité extrême où il ne sait pas ce qui va lui arriver la semaine prochaine. C'est pas juste. Je pense qu'on est bien en France et que tout le monde a le droit d'y rester à partir du moment où on suit les règles. Et c'est le cas pour moi d'Aaron et de sa famille. Élu du quartier dans l'opposition aujourd'hui, le communiste Pierre Lacaze a interpellé les parlementaires et le maire Jean-Luc Moudinck pour défendre le cas d'Aaron. Il a également écrit au préfet pour lui demander de sursoir à l'arrêté d'expulsion. Il n'y a pas d'acte de délinquance. Il n'y a pas d'acte déductueux vis-à-vis de l'État français ou vis-à-vis de la population française. C'est une famille, des enfants, qui se retrouvent simplement dans un problème administratif. Donc il faut régulariser cette question. Et effectivement, on marche sur la tête. Comment Aaron, qui est né à Toulouse, qui est scolarisé aussi ici, du jour au lendemain, peut se retrouver expulsé ? C'est inacceptable pour des milliers d'entre nous. Aaron et sa famille, parents et élèves de l'école, élus, tous espèrent un changement de position de la préfecture avant le 25 avril. Voilà, la mobilisation des parents, des élus, comme Pierre Lacaz, que nous venons de voir, semble avoir porté, puisque nous apprenons en fin de l'après-midi que la préfecture vient de rouvrir le dossier de régularisation des parents d'Aaron. L'expulsion n'interviendra donc pas au 25 avril. Mobilisation sociale chez un sous-traitant d'Airbus. Le débrayage ce matin chez ACA, collaborateur historique de l'avionneur. Oui, les syndicats dénoncent les conditions de travail et le manque de visibilité sur les programmes futurs. Ils craignent que les années à venir ne soient synonymes de suppression d'emplois. Les syndicats d'Astrium et d'Airbus ont également rejoint le mouvement. On écoute leurs principales revendications au micro de Jérôme Bolloc et Alain Sorat. C'est-à-dire qu'en fait, après le projet de l'avion A350, sur les clous, on n'a rien. Airbus n'a rien à proposer. Les prochains avions vont arriver vers 2020-2025. Donc, quelle est la politique d'Airbus ? C'est d'optimiser la main-d'oeuvre. Et pour cela, ils ont fait des annonces de suppression d'emplois. Avec répercussions directes sur les STSEZ. Pour ACA, il faut compter des centaines et centaines d'emplois en moins. Effectivement, nous, on a une grosse crainte sur l'avenir, puisque les réductions d'emplois, que ce soit au sein d'Astrium ou de la sous-traitance, vont provoquer des pertes de compétences. Et vont obliger les salariés à travailler d'arrache-pied, alors qu'ils sont déjà certains au bord de l'épuisement. Le danger au niveau d'Airbus, c'est actuellement, il n'y en a pas, mais dans les prochaines années, aucun nouveau projet n'est lancé. Donc, perte de savoir-faire au niveau des bureaux d'études. Dans 20-30 ans, Airbus pourrait être capable de ne plus savoir concevoir un avion. – Voilà, toute autre chose. À présent, nous allons évoquer les élections présidentielles en Algérie. Nous la prenons en fin d'après-midi. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat. Les chiffres annoncés sont de plus de 80%, 81,57% exactement. En Haute-Garonne, on dénombre 18 000 ressortissants. 12 000 sont inscrits sur les listes électorales à Toulouse. Marie-Lorfage, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes donc membre du laboratoire méditerranéen de droit public. Vous enseignez également à la Sorbonne. La particularité de cette élection, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika a été absolument fantomatique. On peut dire qu'il a vécu ses propres meetings depuis chez lui. Il n'a apparu qu'une seule fois, c'est lors du vote de cette fameuse élection. Et pourtant, il a annoncé comme très largement réélu. La situation semble absurde. Comment l'expliquer ? – L'expliquer est difficile, mais en tout cas, on peut en effet vraiment aller dans cette notion de paradoxe qu'il y a, à savoir une campagne électorale qui paraissait totalement déconnectée des véritables enjeux et réalités que vivent aujourd'hui les Algériens dans leur pays. – Alors, on parle d'irrégularité, de bourrage d'urne, voire même au-delà de votes potentiellement achetés. C'est des accusations assez fortes. Quels échos avez-vous eus de votre côté ? – Les échos sont en effet complémentaires de ce qu'on a pu entendre. Vous avez aujourd'hui le principal, la personne qui se présentait en face, donc M. Benflis, qui disait très concrètement, donc si l'élection est libre, le pays sortira de la crise. S'il y a une fraude, la crise s'aggravera. Donc aujourd'hui, on avait à peine deux observateurs par bureau de vote qui essayaient de contrôler le scrutin, ce qui paraît fort peu par rapport à l'ampleur. Je rappelle, il y avait donc plus de 22 millions de personnes qui étaient appelées aux urnes pour à peu près 50 000 bureaux de vote implantés dans le pays. – Alors, on peut parler de l'abstention et de la participation. On serait à 51,7% de participation. C'est 23 points en moins par rapport à 2009. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes générations ne veulent plus entendre parler de tout ça ? Il y a un désenchantement ? – Je pense qu'il y a un désenchantement qui est lié à la fameuse génération Y qui a trouvé une autre voie de manière à pouvoir s'exprimer, qui est celle des réseaux sociaux. Et la mobilisation également sur site, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'ouverture du scrutin, il y a eu certains incidents qui malheureusement ont émaillé, donc en particulier le sud-est de l'Algérie, aux alentours de la commune de Bouhira, où à peu près 70 personnes ont été blessées avec des heurts, avec les gendarmes et les policiers. – Ça, c'est un phénomène qui est relativement nouveau pour une élection présidentielle, qui était beaucoup plus cadenassée auparavant. – Exactement, on se rend compte qu'une certaine forme de jeunesse en Algérie est en train de commencer à vouloir s'exprimer autrement que par la voix des urnes, en qui elle peut avoir une confiance, on peut le comprendre, relativement assez relative. – Alors, il y a eu un phénomène qui est né pendant cette élection, c'est le phénomène du mouvement Barakat, ça veut dire « ça suffit », la prononciation n'est peut-être pas exacte, mais ça veut dire « ça suffit », il s'est exprimé notamment à travers Internet et les réseaux sociaux. Quel avenir pour ce mouvement-là ? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça peut être les germes d'un printemps algérien ? – Il est peut-être probable que ce soit les germes d'un printemps algérien qui se déclinent un petit peu sur ce qui a été vécu en Tunisie avec le fameux mouvement « Dégage ». – Voilà, on voit une des parodies qui a été effectuée, c'est une parodie de la chanson de Stromae « Papa outé » des tournées en Bouteflouté, qui a été vue plus de 150 000 fois sur YouTube. – Est-ce qu'on peut dire finalement que, quoi qu'il arrive, ce sont les militaires qui gouvernent en Algérie ? – En tout cas, la présence de l'armée est très forte aux côtés de la gouvernance actuelle et ne peut que les maintenir dans une situation de domination pour l'instant. – Donc c'est les colonels qui sont derrière Bouteflika ? Et derrière n'importe quel potentiel éligible ? – Malheureusement, oui, en effet, il y a une présence assez forte de l'armée. – Est-ce qu'on peut dire que, finalement, si la situation jusqu'à présent était plus calme en Algérie qu'en Tunisie notamment, c'est parce qu'il y a encore un poids de la peur qui est trop présent ? Les souvenirs de la guerre civile qui avait fait près de 100 000 morts sont-ils trop frais ? C'est ça qui explique que ce pays ne se soulève pas plus ? – Pour partie, ce pays a eu déjà du mal à se réconcilier et à refaire en nation autour de valeurs et de fondamentaux. Il y a des plaies aujourd'hui qui ne sont pas encore cicatrisées, en effet. – Qu'est-ce qui est important de suivre pour la préélection ? – C'est le troisième tour dans la rue, ou du moins par d'autres médias aussi, donc par rapport à la parodie que vous avez montrée, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'agiter sur les réseaux sociaux. Et on souhaite bon courage à la jeunesse, parce qu'on sait qu'en Algérie, un peu plus d'un jeune sur deux à moins de 25 ans, ce qui est quand même un certain potentiel, et la racine du problème sur le chômage n'a absolument pas été abordée dans le cadre de cette campagne, alors que c'est le mal le plus profond. – Merci Marie-Laure Fache pour ces précisions. Voilà, toute autre chose à présent avec le marché du lait. Les prix sont repartis à la hausse après la crise de 2009, mais la situation reste précaire pour les producteurs. Alors nous sommes allés à la rencontre d'un producteur de lait, justement local, pour voir ses réalités et ses attentes pour un avenir plus serein. C'est Nathalie Witezak et Aurélie Oroda qui sont allés à sa rencontre. On écoute le reportage. – Jean est producteur de lait près de Haute-Rive, en Haute-Garonne. Son exploitation familiale existe depuis 30 ans. Elle compte une centaine de vaches qui produisent 800 litres de lait par an. Aujourd'hui, Jean est inquiet pour son niveau de vie devenu fragile. – Pour nous, producteurs, ce qui nous semble absolument indispensable, c'est déjà que le prix du lait soit effectivement rémunérateur et puisse permettre aux agriculteurs, aux producteurs de lait, de vivre décemment de leur métier. C'est aussi quand même, quelque part, le fait que nous ayons sur nos exploitations une vie sociale qui corresponde un petit peu à la façon dont vit l'ensemble de la société. Ce qui inquiète les producteurs laitiers, ce sont les entreprises avec lesquelles ils travaillent. – Ce qui nous préoccupe aussi, c'est les relations que nous pouvons avoir avec nos entreprises. C'est les relations aussi qui existent avec la grande distribution. Et là, c'est lié aux entreprises. Là, les choses sont assez compliquées et complexes aujourd'hui puisque la grande distribution ne veut pas aujourd'hui passer des hausses de tarifs alors qu'elles sont absolument indispensables pour que, d'une part, les éleveurs également aient un prix du lait qui se redresse, mais pour que, également, les entreprises, elles aussi, puissent être pérennes sur le territoire. – Les producteurs sont inquiets pour eux, certes, mais aussi pour l'avenir de la filière. – Il faut pouvoir installer des jeunes. Donc, là aussi, c'est un chantier important pour la filière, l'ensemble de la filière, pour que, d'une part, il y ait des exploitations et pour que, d'autre part, aussi, les outils de transformation puissent être aussi pérennisés dans notre bassin. – En 30 ans, le nombre des exploitations laitières est passé de 2500 à 210 en Haute-Garonne. – Et oui, on l'a entendu en fin de sujet. La filière laitière a beaucoup souffert dans le sud-ouest en 2015. arrivera la fin redoutée des quotas laitiers imposés par l'Europe, avec elle, une crainte de libéralisation excessive du secteur. Pour répondre aux inquiétudes, la préfecture de Midi-Pyrénées a dévoilé, aujourd'hui, son plan de stratégie local pour cette filière. On écoute Henri-Michel Commet, préfet pour les grandes lignes de ce projet. – On a besoin de plus de lait, donc il y a un sujet pour que plus de jeunes s'installent ou que des productions laitières soient reprises. – Comment ? Il y a une capacité de soutien bancaire que nous devons développer. Il y a aussi un attrait à l'innovation pour que les produits apportent plus de valeur ajoutée. Il y a aussi une facilité pour ce qu'on nous évoquait, la viabilité au sens social du terme. Donc des groupements d'employeurs, etc. Autrement dit, il y a des grandes entreprises qui transforment le lait dans le grand sud-ouest, qui souhaitent les plus grandes installations, qui souhaitent qu'il y ait plus d'exploitants dans la production laitière. Et ils s'engagent eux-mêmes pour justement soutenir les producteurs. – Un marronnier, c'est un sujet récurrent dans un journal télévisé à une période donnée. Par exemple, le chocolat à l'heure de Pâques. Eh bien, Marlène Canal, elle a décidé de relever un défi. Elle va essayer de nous surprendre dans ce grand classique de l'exercice journalistique. Elle est allée chez l'un des plus vieux chocolatiers de Toulouse, qui réalise dans cette période près de 30% de son chiffre d'affaires annuel. On l'écoute. – Dans cette chocolaterie toulousaine flottent les effluves lourdes et épicées du cacao, car les turbines et les chocolatiers tournent à plein régime depuis quelques jours. Cela fait 25 printemps que cette famille fabrique la magie de Pâques. Aujourd'hui, il faut faire face aux commandes spéciales avec cet œuf géant à la coque ou encore la reproduction de ce camion de pompier. – On a un camion de pompier à faire à une échelle maquette, à peu près d'une quarantaine de centimètres de long, donc avec tous les détails, les échelles, les portes, rétro et tout ce qui est gyrofart. Donc c'est super intéressant parce que ça change justement de tout ce qu'on a fait avant, entre les poules et même si on a réussi à faire des petits montages super sympas, qu'on change chaque année pour avoir une originalité chaque année. Et à ce moment-là, c'est encore quelque chose d'à part, parce que c'est vraiment une pièce unique. Il y a plusieurs techniques pour le travailler, donc oui, c'est assez flexible de pouvoir le travailler, autant le sculpter, autant recoller plusieurs morceaux, même on peut faire du chocolat malléable pour refaire des formes un peu plus arrondies, travailler à la main. Donc oui, ça a quand même une force de travail assez importante. – C'est d'ailleurs sous forme liquide que le chocolat a d'abord été connu. C'est au XVIe siècle que le chocolat fut introduit en Europe. Louis XIV y fit entrer le précieux breuvage à la cour du château de Versailles. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir apparaître le chocolat fabriqué. – C'est que cette phase-là arrive, que les chocolatiers ont l'idée de coller à l'actualité de Pâques. Donc, puisque, après toute cette période de carême, les gens n'avaient pas le droit, on va dire le droit, oui, ne mangeaient pas d'œufs. Après, ils se rassemblaient, ils faisaient les collectes des œufs dans les campagnes pour faire la grande omelette collective de Pâques, du lundi de Pâques. Et donc, pour coller à cette tradition, les chocolatiers ont eu l'idée de créer des œufs. Et puis, une fois qu'ils étaient partis, les œufs amènent les poules, le quid de la poule ou de l'œuf à commencer. Puis, les cloches, puisque les cloches partent à Rome. Si on part plutôt sur le côté de l'Est de la France, on est sur les lapins. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, après, l'inventivité, les tortues, les petites grenouilles, enfin, tout ce qui peut faire penser aussi au printemps. Puisque le symbole de Pâques, c'est vraiment profondément un symbole d'éclosion, de naissance, de renaissance, voilà, de naître à la vie. Un monde de pure imagination, comme le disait Willy Wonka, le héros du roman de Roald Dahl. Voilà qui met forcément un appétit. Ouvrons à présent la page sport et on débite par du rugby. Le dénouement approche en top 14 avec deux journées à jouer et des enjeux qui se précisent. On va s'arrêter sur Castres et Toulouse. Castres, sixième, joue ce soir et reçoit le leader Montpellier. C'est une affiche donc à Pierre-Antoine où le CO est invaincu. Et il serait bon de le rester car les Tarners restent sous la menace de Bordeaux-Bègues en embuscade à trois points. On rappelle que seuls les six premiers sont qualifiés pour les phases finales. Castres jouera son dernier match à Bayonne qui lutte pour ne pas descendre. Match sous haute tension également pour le stade toulousain, Jean-Marc. Et oui, sur le papier, sur le match des extrêmes, entre le plus petit et le plus gros budget du top 14. Mais Oyonnax a déjà fait tomber plus d'un gros dans son antre de Charles Maton. Comme Toulon et Clermont par exemple. Toulouse, actuellement cinquième, a besoin de points. Oyonnax joue son maintien sur le dernier match à domicile. Alors, gros combat en perspective pour les Rouges et Noirs qui recevront Grenoble lors de la dernière journée. Oui, alors on va également parler d'un petit mot de foot. Même s'il n'y a pas de rencontre ce week-end pour le Toulouse Football Club en Ligue 1. Car le match face à Lyon a été décalé à mercredi 18h30 au Stadium. La raison, c'est la finale de Coupe de la Ligue ce samedi entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Cela joue par contre en national, Jean-Marc, avec Luznac. C'est l'actuel leader du national qui reçoit Boulogne 12e. Alors là, c'est le petit pousset quand même. Luznac qui peut assurer sa promotion en Ligue 2 dès ce soir en cas de victoire. Alors, deux autres conditions. Le Red Star doit perdre à Dunkerque et Carquefou près de Nantes ne doit pas gagner face au Paris FC. Alors, dans le bas du classement, Colomier 15e et premier relégable aura fort à faire du côté de Gazélec-Ajaccio 3e. Tous les matchs débutent ce soir à 20h. Voilà, on sait qu'en régie, Eric Debel sera très attentif. Il faut voir si l'Ariège sera bien représenté en Ligue 2 l'année prochaine. C'est ainsi que conclut cette édition. Merci Marie-Loch-Fage pour vos précisions. Merci. Jean-Marc, on va reprendre mardi. Est-ce que le Stade Toulousain a de gagner à votre avis ? Bien évidemment, le Stade Toulousain gagne toujours. Très bien. Bon, parfait. À mardi, pas trop de chocolat ? Non, on va essayer de faire attention. Excellent week-end à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501